Quoi ? J'ai envie d'aller au bord de la mer, de mettre des beaux chapeaux. Qu'est-ce que j'ai envie d'autre ? J'ai envie de plein de choses. Et vous, vous avez envie de quoi ? D'aller aussi au bord de la mer ? D'aller vous promener ? De sortir de chez vous ? Et d'arrêter d'être confiné ? Allez les amis, courage ! C'est pour bientôt ! On croise les doigts ! En attendant, je vous parle d'une marque que j'ai découvert sur Beauty Bay, qui est donc Mua Makeup Académie. Allez les amis, c'est parti ! Alors comme je vous le disais, je vous parle aujourd'hui d'une marque que j'ai personnellement découvert sur Beauty Bay, qui est donc Mua Makeup Académie. Peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà les produits de cette marque. Il faut savoir que c'est une marque petit prix, qui varie entre 1 et 8 euros. Donc autant vous dire que ce sont donc des produits à petit prix. Mais que valent-ils exactement ? Y a-t-il vraiment de la qualité ? On va voir tout ça ensemble exactement pour voir ce que donnent ces produits. Comment j'ai découvert ? Parce qu'un jour j'ai acheté des rouges à lèvres, et alors là ça a été waouh ! Super, méga bien ! Donc j'étais ravie ! Et donc je me suis dit, eh bien je vais tester les produits. Alors voilà ce que j'ai dans la boîte ! Vous voyez ? J'ai commandé donc chez Beauty Bay, j'ai commandé carrément un make-up complet. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous ai fait une vidéo sur ces produits en action. J'ai réalisé ce maquillage, ce sera donc la semaine prochaine puisque je sors une vidéo tous les vendredis. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, hop c'est juste en dessous, à cliquer sur la petite cloche pour les notifications et à me rejoindre pourquoi pas sur Instagram. Vous voulez donc connaître mes impressions, ce que je pense des produits, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, eh bien allez voir ma vidéo. Allez on est parti les amis, je papote, je papote mais passons à l'essentiel. Donc j'ai commencé, j'ai donc pris cette base, donc j'ai pris de l'organe ProBase. Donc cette base qui est à la vitamine E et qui est donc avec à la banane. C'est pour ça que je fais ça parce que ça sent réellement la banane. Donc c'est jaune comme une banane et ça sent excessivement bon. Bon, donc voilà pour déjà la base. Ensuite j'ai acheté donc leur fond de teint. Alors donc qui se présente ainsi, c'est au prix de 5 euros. Et voilà, ça se présente comme ça. Vous avez, c'est pas du tout une pipette, c'est pas, il n'y a pas, c'est pas un flacon pompe, rien du tout. Ça se présente comme ça, vous avez juste à appliquer sur votre éponge ou directement sur votre visage. C'est une texture qui est quand même assez épaisse. Et donc c'est un fond de teint, eh bien, qui a la promesse d'être long tenu et également d'avoir une couvrance totale. Donc voilà, moi j'ai pris la couleur 150. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je détaille vraiment tous les produits et ce que j'en pense. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vous en dirai pas plus. Ce sera la surprise. Ensuite, eh bien, il y a là, toujours de leur gamme pro base, donc l'anti-cerne qui se présente ainsi avec un petit embout mousse et qui promet également longue tenue et également donc une couvrance totale. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Donc bouille dans la boîte, ouais, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Ceci ! Qui est donc la poudre libre, totalement, elle est mate et transparente. Donc ça se présente ainsi et elle est toute blanche. Voilà un petit peu pour la poudre. Clac, clac, clac. N'en mettez pas trop parce que... Après vous toussez. Ensuite, qu'avons-nous ? Alors, donc, nous avons... Alors, j'ai donc pris cet highlighter. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est en fait le dessin en relief. Je ne sais pas si vous allez voir ici, là, en fait, il y a du relief. J'ai pris couleur Cachemire, donc avec un sous-ton rosé. Donc déjà, je pense que je vous spoil puisque vous voyez un petit peu le rendu ici. Et donc, cet highlighter, je peux vous dire que j'en suis fan. Voilà. Vous avez bien sûr différentes couleurs. À chaque fois, vous avez à peu près 6 ou 7 teintes. Donc comme ça, vous pouvez en trouver pour tous les goûts. Ensuite, vous avez le bronzer. Même chose avec un petit dessin. Je trouve ça sympa. Même si le packaging est vraiment très simple parce que c'est que du plastique. Mais je trouve qu'ils ont essayé de faire quand même des petits dessins, des petites choses. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Mais voilà, on ne peut pas avoir des prix comme ça avec des packaging beaucoup plus élaborés, bien évidemment. Mais il en faut pour tous les goûts et pour tous les porte-monnaie. Donc voilà un peu le bronzer. Moi, j'ai pris couleur médium. Ensuite, eh bien, j'ai pris un blush. Alors, pour changer, parce que je prends toujours des blushs roses, etc. Eh bien, pour changer, j'ai pris donc un blush comme ceci, qu'ils appellent Papaya. C'est la couleur Papaya. Et ce que j'aime bien aimer aussi, c'est qu'à l'intérieur, ils ont dessiné une rose. Donc vous voyez, il y a quand même... Bon, voilà. Ils essaient de faire des petits efforts comme ça. Je trouve ça sympa. Je peux vous le swatcher sur le doigt. Voilà. Eh bien, ça donne ça, la couleur. Vous voyez, tout simplement. Ça, c'est la couleur. Donc, eh bien, ma foi à tester. Comme dirait l'autre. Oh, on va bien voir. J'ai également pris ce blush liquide. Alors, j'en ai entendu du bien de ce blush. Testé, mais vous verrez ça dans ma vidéo. Et j'ai pris couleur pêche. Donc, voilà un petit peu la couleur. Et voilà, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, ça se présente ainsi. Et donc, c'est un fard... Moi, je dirais plutôt un fard crème. Parce qu'il est vraiment très... Il est vraiment très crémeux quand on l'applique sur la pompe de la main pour tester ou sur les joues. Il est vraiment très, très crémeux. Donc, à voir également. Ensuite, eh bien, j'ai donc acheté cette très jolie palette. Alors, il faut savoir qu'ils en ont plein. Et donc, ils ont deux gammes de prix. Ils ont donc cette palette-là qui est à 5 euros. Et il y en a d'autres à 8 euros. Et donc, vous avez bien sûr différentes couleurs, comme pour beaucoup de palettes. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de prendre donc celle-ci. Donc, qui est quand même dans les couleurs chaudes. Vraiment beaucoup plus dans les orangés, dans les beiges orangés. On a quand même un violet et un gris. Mais voilà, on en a un qui est couleur or, couleur bronze. Et moi, je, voilà, je kiffe cette couleur. Et donc, même chose. Pour ce qui est du rendu, etc. Je vous invite à regarder ma vidéo. Oh, vous devez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est chiant. Oh, elle ne peut pas nous le dire tout de suite. Eh bien non, sinon, vous n'irriez pas voir ma vidéo. Surtout que dans la vidéo que je viens de faire, c'est tout détaillé. Et puis, on papote. Et puis, je raconte plein de choses. Donc, voilà pourquoi je vous donne un petit peu l'eau à la bouche. Je sais, je suis coquille. C'est comme ça. Ensuite, eh bien, il y a ceci qui est donc le fixateur qui promet tout simplement de fixer toute la journée avec un fini très, on va dire, une texture, voilà, comme de la pluie qui tombe sur le visage. Vraiment très, très fine. Donc, voilà ce qu'il promet, donc, ce fixateur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans la boivouette ? Ah, oui, alors, donc, il ne faut pas que j'oublie, je farfouille. J'ai donc pris ce mascara qui promet, donc, volume. Donc, voilà, qui se présente ainsi. Vous avez une brosse. Vous savez, ce n'est pas les brosses qui sont souples. C'est vraiment un peu, comment, siliconées, voilà. Un petit peu siliconées, j'ai. Et donc, voilà, le bon, pareil. Ils ont essayé de faire un petit truc de packaging assez original. Bon, c'est en plastique, mais voilà. La forme est assez sympa. Je trouve que, voilà, il y a un effort de ce côté-là. Donc, à tester. Ensuite, alors, j'ai pris ce pinceau, qui est donc un pinceau pour mettre, donc, l'anti-cerne. Donc, voilà, qui se présente ainsi. Alors, je l'ai eu en cadeau. Donc, c'était hyper sympa. Donc, j'ai cliqué dessus, tant qu'à faire. Voulez-vous ce petit cadeau ? Bien sûr, messieurs, dames, je veux bien le petit cadeau. Moi, j'aime bien les petits cadeaux. Et puis, si ça ne va pas, je pourrais faire plaisir autour de moi. Et puis, j'essaierai. Et puis, comme ça, on en reparlera. Alors, donc, nous avons également, donc, l'eye Define. Donc, c'est un liner noir. La pointe est assez fine. Comme vous pouvez le constater, la pointe est fine. Et donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Voilà, je n'en dis pas plus. Oh, vous allez dire, mais, oh, mais qu'est-ce que c'est casse-pieds, cette vidéo ? Elle ne nous dit rien. Ah non, c'est normal. Bon, il est où l'autre ? Ah, il était caché dans le fond de la voie boîte. Alors, eh bien, je vous montre en dernier mes petites merveilles, qui sont donc les rouges à lèvres. C'est d'ailleurs grâce à ça, comme je vous le disais en début de vidéo, que j'ai découvert, en fait, les produits de la marque MUA. Alors, j'ai déjà, vous voyez, j'ai déjà celui-ci, qui est donc couleur framboise. Et j'avais également, où est-ce que je l'ai mis ? Où est-ce qu'il est l'autre ? Ah, ben, il est là. Et donc, j'avais celui-ci, qui est donc un marron foncé. Et alors, comme je l'ai trouvé bien, eh bien, j'ai fait plaisir autour de moi. Donc, j'ai fait plaisir, donc, à ma soeur. Je lui en ai acheté, et également à une amie qui était super contente, puisque je lui en ai ramené quatre. Donc, c'est dit, hein. Et puis là, aujourd'hui, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais donc prendre celui-ci. C'est celui que je porte sur les lèvres. Je pense que vous l'aurez deviné, puisque le maquillage que j'ai là sur moi, c'est le maquillage que j'ai utilisé. Cela vous donne déjà une petite idée pour aller voir la vidéo. Et puis, j'ai également pris celui-ci, qui est donc un beige rosé. Alors, au début, je me suis dit, mince, il ressemble à un que j'avais acheté de chez Beauty Bell. Et en fait, en les mettant l'un à côté de l'autre, il y en a un qui est un petit peu plus avec des sous-tons marrons, et l'autre avec plus des sous-tons beige. Et comme j'aime beaucoup ces couleurs-là l'été, avec un maquillage plus soutenu, j'aime bien l'été avoir des rouges à lèvres un petit peu plus, on va dire, un peu plus doux, et l'hiver un petit peu plus foncés. Mais je pense que c'est la période qui fait ça, tout simplement, et qu'on a envie de changer. Puis, il faut dire que si on va à la plage, ou si on va se promener le soir, là, on n'a pas de rouge à lèvres, ou alors on a un rouge à lèvres qui est beaucoup plus doux, on fait un maquillage beaucoup plus léger. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous voulez que je vous présente, des maquillages d'été. Si, admettons, vous allez vous promener le soir, aller manger une petite glace, ou aller boire un verre, puisque, en croisant les doigts, et je pense que ce sera le cas, au mois de juillet, au mois d'août, on va quand même pouvoir aller dans les restaurants, ou dans les bars, et que l'on va pouvoir avoir un petit peu plus de convivialité, et un petit peu plus de, voilà, que ce soit un peu plus sociable, puisque l'hiver a encore été bien difficile pour nous tous. Donc, voilà. Eh bien, voilà ce que je voulais vous présenter, donc, de la marque MUA. Eh bien, j'espère que cela vous aura donné l'eau à la bouche, ou vous aura donné envie de regarder, donc, la vidéo la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui se sont abonnés, ça me fait vraiment super plaisir, c'est vraiment adorable de votre part, ça me motive à continuer cette aventure. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, et puis à cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification dès que je poste une vidéo, parce qu'il arrive que parfois, je fais des petites surprises en postant des vidéos le jeudi soir. Il y a des fois des petits bonus. Donc, voilà les amis. En tout cas, je peux vous dire, en tout cas, prenez soin de vous, et je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine. Bisous les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz